Hello ! J'espère que tu vas bien. Alors oui, j'attends une petite réponse. Voilà. Je vous filme cette petite vidéo en avance, puisque quand vous la verrez, je serai à Liverpool en train, je l'espère, pour la dernière du futur, vivre ma meilleure vie et faire des aventures extraordinaires. Je pars à Liverpool du coup, je pars deux semaines, une à Manchester, une à Liverpool, pour faire un peu de l'anglais, puis voyager, etc. Je suis trop contente de le faire, c'était un truc que je voulais faire cette année. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je pense qu'actuellement, je suis en train de vous bombarder de photos sur mon Insta, que je vous mettrai ici en plus de ça. Ça me fera très 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 plaisir de vous y retrouver. Je suis toujours en mode, j'attends mes 100k, mais c'est... Genre Instagram, genre ça fait... Et après ça fait... Et après ça fait... Du coup, je fais que faire 60 ? 70 ? 60 ? 70 ? Tu me casses les couilles Instagram ? Oui, je pars toujours autant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, aujourd'hui, je suis là pour te faire le méga gros bilan de tous les challenges, un mois sans, un mois avec, que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc le soda, le téléphone, les cheveux gras, le make-up, le végétarien, le sensitif, c'est lequel ? Les poils ! Du coup, let's go ! Il y a bientôt un an et demi, je me suis challengée. Je me suis dit, vas-y, fais-le un an une semaine sans écran, donc sans téléphone, sans télé, sans tout ça, etc. Et oui, c'est la même semaine où je me suis pétée mes ligaments croisés. Du coup, c'était... En soi, je me souviens que ce challenge, je l'avais plutôt bien vécu, puisque j'adore dessiner, j'adore lire. Du coup, j'ai un petit peu occupé tout mon temps à faire ça. Et puis aussi, j'étais au ski, mais vu que je pouvais pas skier parce que je m'étais pétée les ligaments croisés, et les autres parties skier. Et moi, j'étais en mode, j'ai plus de ligaments. Voilà, mais en soi, j'ai plutôt bien vécu ma semaine, malgré les ligaments et malgré le fait que je n'avais pas de téléphone. Et aujourd'hui, du coup, je sais pas quoi vraiment vous répondre à ça, parce qu'aujourd'hui, je suis différente à l'approche que j'ai à mon téléphone, à mes réseaux sociaux, etc. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je poste beaucoup moins. Je fais toujours autant de stories parce que je parle toujours autant. Mais j'ai beaucoup moins l'envie de vous faire des selfies, de me montrer, de vous montrer ci, de vous montrer ça. Après, en photo Instagram, clairement, il y a beaucoup de photos de moi puisque c'est ça qui marche sur Instagram, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est plus quelque chose que je kiffe faire, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à faire. Quoi qu'il en soit, j'arrive à laisser mon portable posé pendant des heures sans en avoir besoin d'être dessus. Des fois, j'oublie carrément que j'ai mon portable dans mon sac. Je rentre des courses, j'ai mon portable dans mon sac. Je vis ma vie et au bout d'un moment, je me dis « Ah, mon téléphone, il est où ? » et je le cherche et puis je suis en mode « Ah, je le mets dans mon sac ». Mais en soi, je pense pas que ça soit vraiment ce mois ou cette semaine qui m'est vraiment fait changer. Je pense juste que j'arrive à un âge. Pour ceux qui ne savent pas, malgré ma tête de petite fille, je vais avoir 26 ans en octobre. Je pense que plus on grandit, moins on a besoin de téléphone, moins on a besoin d'être accrochée à son téléphone, etc. Après, évidemment, je bosse dans un truc où il y a beaucoup de réseaux sociaux. Mais par rapport à un an en arrière, par rapport à deux ans ou même trois ans en arrière, je peux passer des week-ends sans téléphone, sans vous faire de story, sans rien faire, juste parce que j'en ai pas envie, parce que j'ai la flemme ou parce que j'ai rien à vous dire et que j'y pense pas. J'ai pris des distances parce que je grandis plus que parce que le challenge a changé ma vie. J'ai tenu un mois entier sans me maquiller, sans faire quoi que ce soit à ma peau, en laissant ma peau pendant un mois, vivre sa meilleure vie. Avant ce mois de challenge, je me maquillais quotidiennement, vraiment quotidiennement, mais toujours très peu. Ça restait toujours du fond de teint, du pour les sourcils, du mascara, etc. Mais quand je sortais, j'étais obligée de me maquiller. Quand j'allais chez mes potes, j'étais obligée de me maquiller. Mais je me suis rendu compte que finalement, je disais, ouais, je me maquille pas beaucoup, mais pas se maquiller beaucoup. Ça s'appelle quand même se maquiller quotidiennement. Parce que j'avais des petits complexes. Bon là, je me maquillais plutôt à balle pour un tournage. Mais en soi, j'ai mes sourcils qui sont super clairs, parce que ceux qui ne savent pas, je suis blonde vénitienne. Et j'ai donc les poils très clairs du visage. Je suis obligée de les maquiller parce que j'ai l'impression d'être malade. Et j'avais l'impression que tout le monde me regardait mal, etc. Lanser le challenge à moi sans me laver la tête et à moi sans me maquiller, donc j'ai cumulé les deux. Donc je me retrouve sans maquillage, avec cheveux dégueux. Voilà. Et du coup, après ce fameux challenge à moi sans make-up, eh bien ça a révolutionné clairement mon maquillage. Aujourd'hui, alors encore une fois, est-ce que c'est dû à mon âge, ou est-ce que c'est dû à ce challenge, ou est-ce que c'est dû au recul que j'ai pris ? Je peux sortir sans make-up, je peux aller faire mes courses clairement avec mes sourcils un peu clairs, mes poils de cils, mes poils de cils, mes cils clairs. Vivre ma vie tranquilloute, aller chez mes potes, aller même en soirée sans make-up. Genre voilà, avant quand je voyais mon copain ou autre, j'étais obligée d'être toujours un peu me parée, etc. Maintenant, je m'en tape complètement. Je me trouve même très bien sans maquillage, et je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment me maquiller. Du coup, au final, je trouvais que ça me rendait vachement plus moche que ce que j'étais à la base. J'essaye vraiment de faire des trucs plus légers, et je me suis aperçue que je kiffais aussi me maquiller, c'est-à-dire mon petit straight liner comme j'ai là. J'adore me le faire de temps en temps, mais c'est plus une obligation, c'est plus un truc que je fais quotidiennement. Si j'ai envie de me lever du lit, me brosser les dents et me barrer, je le fais. Si j'ai envie de rester toute la journée sans maquillage, etc. et sortir dans la journée, je ne peux pas me forcer à me maquiller. Et du coup, maintenant, quand je me maquille, je kiffe. Et ça, je pense que ça a énormément changé, et je pense que le mois sans make-up, ça m'a quand même aidée, puisque je me suis aperçue que je pouvais très bien vivre sans make-up et que je ne me suis pris aucune réflexion. Et ma peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus tout ça. Donc, que bénéfique. Il y a un an en arrière, je buvais du coca tous les jours, c'est-à-dire une canette de coca par jour. C'était genre obligatoire. C'était plus une grosse addiction que tout ce qui est clope, etc. C'était genre mon petit coca, les petits pétillements qu'il y avait sur le palais, le sucre dans la bouche. Je me suis dit que c'était plus possible, qu'il fallait vraiment que je fasse un mois sans sucre radical. Donc, j'ai fait le un mois sans sucre et le un mois sans soda, puisque pendant le mois sans sucre, je buvais des trucs à l'aspartame. Du coup, c'est un peu triché, mais c'était sans sucre. Je vous avoue que je ne mange pas énormément sucré de base. Donc, niveau sucre, ça n'a pas forcément changé ma vie. Je continue à manger du sucre, mais je n'achète plus de gâteaux. Je me fais moi-même tous mes gâteaux, comme je vous dis dans une vidéo, et tous mes potes me bouffent mes gâteaux, hein. Mais je fais très attention à ce que je mange, etc., etc. Mais le soda, en soi, c'était une malédiction. J'étais obligée d'en avoir tout le temps. Et aujourd'hui, je n'en ai plus une bouteille, que ce soit jus d'orange, je me le fais moi-même, et coca, etc. Je n'en ai plus du tout. C'est exceptionnel quand j'en assiette. J'ai l'impression d'être mes parents. Chez nous, c'était exceptionnel le coca. Du coup, mes potes sont en mode, « Ah, t'as pas des diluants quand on fait soirée ? » Et je suis en mode, « Non, les gars, je bois de l'eau. » Ça fait qu'après ce mois, j'ai vécu mon mois sans coca, donc je me suis un petit peu forcée. Il était un peu plus compliqué que les autres. Parce que franchement, quand je voyais mon grand frère, puisque à cette époque, j'étais retournée vivre chez mes parents, je voyais mon grand frère avec son petite canette de coca, etc. Moi, je suis en mode, « Je te hais. » J'ai arrêté le soda pendant un mois, et après ça, je n'ai plus jamais réussi à reprendre. C'est trop bizarre, parce que je bois du coca aujourd'hui. J'aime toujours autant le coca, il n'y a pas de souci. Je ne pouvais pas boire du coca zéro. Maintenant, je ne bois que du coca zéro. Et le fait de boire du coca normal, parce que mon meilleur pote ne boit que ça. Et du coup, quand je vais chez lui, j'ai du coca à dispo, et je vais boire un verre. Et au bout du deuxième verre, ça va me filer mal aux dents, mal au ventre. Je vais être en mode, « Oh, ça me dégoûte. » Genre, je vais avoir l'impression qu'il y a du caramé. Enfin, ça va me donner un goût trop bizarre. Ça va me filer mal au ventre. Je ne supporte plus du tout le sucre à outrance, comme je le supportais il y a un an en arrière. Et je pense réellement, vraiment, que ce mois, ces deux mois m'ont énormément aidée et à réduire ma consommation de sucre. Si vous avez envie de tester, fêche. Un des mois qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube et qui a été clairement le plus bénéfique pour moi, c'est le « à moi sans me laver la tête ». Il faut savoir que j'ai les cheveux qui graissent très vite et c'est casse-couille. Je sais, j'ai les cheveux bouclés, fin, tout ce que vous voulez. J'ai les cheveux les plus casse-couille du monde. Ils graissaient super vite. Et avant ça, j'étais incapable pour moi de rester avec les cheveux gras. C'était genre un fléau chez moi. J'étais en mode « Ah, j'ai les cheveux gras ! Oh la la, j'ai me lavé juste une meche ! » Mais vous savez que j'avais juste une meche, la mer. Et ce mois a clairement révolutionné. Quand je vous dis révolutionner ma vie, c'est clairement révolutionner ma vie. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où je m'en tape complètement d'avoir les cheveux gras. Les mecs, en soi, je ne me prends pas de réflexion, mais c'est plutôt entre meufs qu'on est en mode « Ah, t'as les cheveux gras ! » Alors qu'on est toutes dans le même bateau, on sait tous que c'est la merde d'avoir les cheveux gras. Parce que bon, voilà, les cheveux longs, etc. Vous les touchez à droite, à gauche. Quand vous les lavez, ça vous abîme, donc il ne faut pas s'y laver. Mais aujourd'hui, d'avoir les cheveux gras, ça me passe au-dessus déjà. Parce que personne ne regarde, personne ne va vous sentir le cheveu. Ça ne me fait rien du tout. En plus, je passe beaucoup de temps chez moi puisque je bosse de chez moi, je fais mes études de chez moi. Je le vis très bien. Et puis au pire, s'il y a des gens qui me regardent mal, ils me regarderont mal. Je veux dire, je ne fais pas de mal à quelqu'un, je n'ai pas tué les chatons, etc. J'ai juste les cheveux un peu gras de temps en temps. Et puis au pire, le sébum, ce n'est pas dégueulasse. Ça nourrit vos cheveux, ça vous entretient vos cheveux. C'est le truc le plus naturel que vous pouvez avoir sur votre tête. Toujours la métaphore des lignes de course. Si toi, tu cours sur ta ligne, il n'y a que pour toi la femme parfaite, elle doit être toujours bien coiffée, bien maquillée, bien épilée, bien ci, bien ça. Mais tu es sur ta ligne. Moi, je suis sur la mienne de celle où on est trop heureux, on s'en bat les couilles de tout, on s'en bat les couilles du regard des gens. Et puis franchement, on est vachement plus heureux sur cette ligne, je trouve. Donc je reste sur ma ligne, tu restes sur la tienne. Du coup, autour de moi, j'ai que des gens qui s'en foutent réellement. Et puis bon, comme je vous dis, on est dans le même bateau. Les copines que j'ai aussi, elles ont de temps en temps les cheveux gras, etc. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'insulter de tous les noms parce que voilà, après avoir passé un mois avec des cheveux tellement gras que limite ça fait des genres de dreads. Du coup, vraiment, ce mois, faites-le, faites-le, faites-le. Peut-être qu'il va vous aider à enlever ce petit regard des gens qui vous gênent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a un an et demi, moi, j'ai fait ce fameux challenge végétarien, donc sans viande et sans poisson parce que végétarien, c'est les deux. Je vous avoue que j'ai très bien vécu ce mois puisque je me suis aperçue qu'on ne pouvait manger pas de viande et de poisson et qu'on pouvait très bien vivre sa vie. Vous savez que moi, je suis une adepte des animaux. Je parle vraiment des animaux. Et pourtant, j'avais toujours ce truc de me dire t'es obligée de manger de la viande. C'était un putain de duel dans mon cerveau qui faisait que je mangeais quand même de la viande alors que c'est, alors que ça. Ce mois, en fait, a révolutionné ma nourriture, ma vision avec la bouffe, ma vision avec les animaux, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas végétarienne. Voilà, ça fait un an et demi que je n'ai pas mangé un seul morceau de viande. Mais de temps en temps, je mange du poisson, c'est-à-dire que je mange de temps en temps du saumon quand je fais des sushis qui restent assez exceptionnels. Je mange aussi des fois des petites crevettes qui restent aussi assez exceptionnelles puisque je n'en achète pas plus que ça. Mais ça doit m'arriver une fois par mois de manger du poisson. Du coup, je ne peux pas dire que je suis végétarienne, je suis pesco-végétarienne. Il faut vraiment que le poisson soit de grosse qualité pour pouvoir le manger. Alors vous allez me dire oui, mais les poissons, c'est aussi des animaux, etc. Ça s'appelle des poissons, les animaux, les poissons. C'est du spécisme. Clairement, je le sais, je le sais, j'en ai conscience. Mais en ça, vous avez raison, je ne suis pas du tout parfaite. Il faut savoir que quand j'ai fait mon mois sans poisson et sans viande, je mangeais de base que du poulet et du saucisson. Et je pense que je ne vous ai pas raconté ce qui s'est passé après ça. Mais quand j'ai repris, donc quand j'ai fini mon mois végé, j'ai décidé d'aller au McDo manger le fameux truc au poulet. Là, je gagne les menus à 4 euros au poulet. Et il s'est avéré que quand j'ai croqué dedans, il y avait un putain de boyau dans tout le chicane là. Et j'ai vraiment été dégoûtée. Je n'ai pas mangé mon truc. Ça m'a vraiment dégoûtée. Je m'en souillais encore comme si c'était hier. C'était horrible. Et à partir de là, je n'ai plus mangé de poulet du tout. Mais j'avais mon petit saucisson. Il faut savoir que le saucisson, c'était ma vie. C'est-à-dire que pour moi, dans ma vie, il y avait le saucisson et tout le reste. La raclette, la charcuterie, tout ça, c'était mon goal de vie. C'était ma passion. Et du coup, après ça, j'ai continué à manger assez souvent que du saucisson parce que vraiment, c'était mon aliment fétiche. Un jour, j'ai regardé une vidéo végane d'un mec qui a expliqué le véganisme, etc. Au milieu de une part, il a lâché une petite vidéo d'un petit cochon qui se faisait taper à coups de bottes parce qu'il ne voulait pas aller se faire tuer, clairement. Le mec, il mettait des gros coups de bottes dans la tête du cochon et le cochon, il s'est mis à hurler à la mort. Et ce petit cri du cochon, là, je l'ai encore en tête. À partir de là, je n'ai plus jamais remangé un morceau de viande. J'ai fait des rêves la nuit quand on me tourne du saucisson en me disant Léa, mange du saucisson. Et moi, je suis en mode non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'en ai envie, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, je sais que même si j'adore le saucisson, même si j'adore tout ça, je ne pourrai plus jamais en manger. À voir si bien évidemment, il y a une guerre, etc. Je suis obligée de manger ça. Mon corps ne le supporte plus. J'ai tellement de convictions, tellement de recul, etc. J'ai quand même eu ce petit déclic qui a fait que qu'aujourd'hui, si je mange de la viande, je suis malade. Donc, j'ai réappris à manger et je vis très bien sans viande. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la viande si vous voulez que je vous en parle plus en détail avec comment je mange, etc. Pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Les poils, clairement, c'est le gros débat, le sujet où je suis une merde. Je vais vous faire l'apologie de on s'en bat les couilles de tout. Mais il faut savoir que je suis très peu poilue, donc j'ai beaucoup de chance et j'ai fait le 1 mois avec des poils, c'est-à-dire que j'avais laissé me pousser mes poils à l'air libre pendant 1 mois. Aujourd'hui, je ne me rase toujours pas autant, ça serait mentir parce que maintenant, je m'en fous un peu d'avoir des poils, genre des petits poils de 0,5 mm. Aujourd'hui, je m'en fiche, je ne me rase plus quotidiennement comme je le faisais avant. C'est le mois qui me les fait prendre. Je pense qu'il faut inculquer nous, les femmes, depuis toujours qu'il faut se raser et que les poils, c'est sale, etc. Et c'est toujours encore ce petit duel de me dire « Ah, je me trouve mieux sans poils, donc je les enlève. » Je sais que si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y aurait personne autour de moi, je me vivrais avec mes poils ma meilleure vie, je m'en foutrais totalement. C'est le regard des gens qui me gêne énormément à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, alors que pour les cheveux, voilà. Mais pour les poils, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me trouver « féminine » avec des grosses guillemets, avec des poils. Ce mois ne m'a pas forcément servi. Je pense que c'est plus tout ce qui se dit autour, les mouvements féministes qui soutiennent les poils, de dire que les poils, etc. C'est cette nouvelle vision des choses qui fait que j'arrive à mieux les supporter, mais je me trouve toujours plus jolie et mieux en poils, malheureusement. Le meilleur pour la fin, c'est le « un mois sans soutif ». C'est le premier challenge que je me suis lancé sur ma chaîne YouTube. C'est de ne plus mettre de soutif pour des raisons X et Y-rec. J'ai fait des vidéos sur les dangers des soutifs. Enfin bref, j'en ai bien parlé. Je vous mets l'histoire de toutes les vidéos que j'ai faites, challenge et des réponses, pourquoi c'est mieux comme ça, etc. Depuis que j'ai tourné ce mois sans soutif qui a vraiment du coup changé ma vision, ma vision des choses sur le soutif, je n'ai plus jamais reporté de soutif. Alors je sais qu'il y a toujours la petite police sur Instagram en mode « t'as un soutif, etc. » Ça se voit, t'as des manches. Alors des fois, je mets des brassières de chez Mina Storm. Je leur fais un bisou, leurs brassières sont géniales. Mais en fait, comme je mets pas mal de t-shirts assez transparents ou assez plongeant, j'ai beaucoup de mal avec le décolleté, etc. Parce que oui, ça fait vulgaire parce que t'as des gros seins. Oui, parce que du moment où t'as des gros seins, tu peux plus porter ce que tu veux. Parfois, je suis un peu gênée parce que je trouve mes seins trop gros. Mon 90D me gêne, sachant que... J'ai perdu pas mal de poids. En soi, je n'en porte plus. En t-shirt, je n'en porte plus. Le regard des gens, je m'en fous. Après, c'est vrai que quand même, quand je passe dans des endroits qui craignent un peu, j'ai tendance à mettre mes mains ou mon sac devant mes seins. Genre, vraiment, parce que je n'ai pas envie que... Voilà, je sais que ces personnes n'ont pas forcément la même éducation, la même vision des choses. Même, par exemple, pour n'importe quoi. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet avec n'importe qui. Personne n'a la même vision, la même éducation. Et quand je vois que les personnes sont trop dans un extrême par rapport à moi, je m'adapte. En fait, je ne vais pas les forcer. Tant pis, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas envie de faire « Oh, ça va, je vais me balader toute nue et tant pis. » Je sais qu'il y en a qui disent « Oh, tu devrais faire ça. » Mais moi, je ne suis pas comme ça. Du coup, quand je passe dans un endroit qui me semble un peu craigneuse ou que je ne suis pas forcément à l'aise, eh bien, je vais avoir tendance à cacher mes seins. Tant pis, c'est un truc à faire. C'est comme ne pas éviter de sortir toute seule la nuit. C'est quelque chose que je fais parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans la merde. Mais en règle générale, c'est très rare que ça m'arrive et je vis très bien comme ça. Personne ne me fait des réflexions. Au début, j'en avais de ma famille. En mode « Hein, tu ne mets pas de soutif ? » Parce que je ne supporte plus aucun soutif. J'ai déjà compté de remettre des petits soutifs en mode « Ouais, la petite meuf ! » Pour faire un bombé, c'est simple. Mais ça me donne mal au ventre. Genre, ça me file mal au ventre. Ça me file mal au dos. Je ne me sens pas à l'aise. J'ai l'impression que je ne peux pas respirer, etc. Et je n'ai plus aucun soutif. Je n'en ai plus aucun. J'ai que les trucs minastorm et des petits tops comme ça qui me servent. Et je le vis très bien. Après, j'adore la lingerie donc ça me fait un peu chier parce que les soutifs, c'est quand même super beau. Mais je ne les supporte plus et tant pis. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Je sais que cette vidéo a un peu duré mais bon, c'est un bilan de tout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire les mois qu'ils vous tentent de faire, les mois que vous avez déjà fait, les mois que vous aimeriez que je fasse même si j'en ai d'autres en préparation. Même si en ce moment, avec la vie que je mène, on dirait que la meuf, c'est une grosse. J'ai un peu du mal à faire des choses parce que j'ai vraiment la flemme de faire des gros challenges, etc. J'ai déjà trop de trucs à penser entre les cours, le chat, les potes, le YouTube, le ci, le ça. J'ai juste déjà... Oh, flemme ! Le dernier que j'ai fait, c'était le 1 mois avec sport, le 1 mois sans sport que je vous mettrai ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais plein de vos bisous et je vous retrouve la semaine prochaine sûrement avec une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !